bonjour à tous et bonsoir à tous c'est septico ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu en tournant des vidéos je suis dans une phase de d'amélioration et des choses qui m'arrivent vraiment bénéfique et j'essaie de m'enseigner tout un tas de choses donc c'est pour ça que vous ne m'avez pas trop trop vu il s'est passé quelque chose de fantastique dans ma vie j'arrive pas trop trop à expliquer mais en tout cas je peux vous dire une chose c'est que pour les personnes qui ont des réseaux sociaux c'est pas du tout ça le bonheur le bonheur il est ailleurs et quand vous l'aurez trouvé bah foncez c'est là c'est ça marche avec la simplicité et tout simplement donc je vous souhaite que ça que ça vous arrive et de pas être addict avec facebook et twitter surtout qu'en plus vous êtes bien surveillé donc fait très attention voilà bon moi ça reste mail youtube pour ma passion de du dressage point final et ça me va bien je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer j'ai rencontré j'ai des amis qui sont venus il n'y a pas longtemps avec leurs yuskis sibériens et gens là en fait ils ont trouvé un yuskis sibérien qui est qui se promenait pas très loin à peu près à une trentaine de kilomètres d'ici ils l'ont récupéré il ya un droit d'obtention de pouvoir aussi le garder l'animal au bout de dix jours si donc il n'est pas pucé il n'est pas vacciné et il n'est pas donc reconnu par les propriétaires qui savaient le yuskis sibériens donc ils sont venus chez moi je leur ai confirmé que c'était bien yuskis sibériens et non un samoyed par contre je vous expliquer un petit peu après au niveau du risque alors bon ils sont contents machin tout ça et truc machin mais le problème c'est que ils connaissent pas leur nom donc quand il vous arrive quelque chose comme ça que vous avez à trouver que vous avez trouvé un yuskis sibérien ou un chien nordique ou n'importe quel autre animal mais surtout les yuskis les chiens nordiques à l'avantage mais il y a des gros inconvénients qui vont impacter votre futur et le quotidien à l'avenir vous êtes content vous avez trouvé un yuskis d'une d'une race rare problème c'est que premièrement vous connaissez pas son nom vous connaissez pas son histoire et en plus vous n'êtes pas les chercher dans la spa ou des choses comme ça moi je dirais plutôt si vous voulez le garder renseignez vous si vous pouvez le garder fait une ig une identification génétique ça coûte 50 euros pour au moins voir s'il ya un pédigré si il ya une lignée de l'off s'il ya le nom si on peut se renseigner pour avoir tout le suivi et l'historique de l'animal pourquoi parce que déjà si vous connaissez pas son nom ça va être difficile pour qu'il soit reconnu plutôt pour qu'il soit reconnu quand vous allez l'appeler on dit pas oh et toi des choses comme ça mais on l'appelle par son nom si vous connaissez pas son nom s'il peut y avoir des répercussions dans l'avenir et vous pouvez pas redonner un nouveau nom c'est pas possible donc déjà là il ya une perturbation psychologique ensuite il ya la partie environnementale c'est à dire que l'environnement de où vous habitez va falloir prendre énormément de temps moi bon là les amis qu'ils ont retrouvé qu'ils ont trouvé ce cet animal abandonner sur la route bon c'est bien machin mais quand il est venu il est encore petit il a sept ou sept ou huit mois je crois il a fait des bêtises chez moi parce que bah du coup on le connaît pas il est perdu peu importe l'histoire en fait c'est que si vous vous sentez capable comme dit la loi au bout de dix jours que vous pouvez le garder parce qu'il est pas tatoué non plus au bout de dix jours vous avez fait les choses et fait les recherches tout ça ok c'est nickel mais quand tout ça est réuni faut vous préparer à ça donc je vous dis c'est soit vous faites une ig pour savoir toute l'historique si vous le faites pas que vous avez au moins pas son nom qu'est ce qui va se passer le husky déjà il a le syndrome de l'abandon plus que les autres chiens normaux ce que j'ai toujours dit que le husky cibérien était vraiment un chien unique en son genre qu'il avait rien à voir comme clea labrador ou un autre chien tous les animaux sont différents mais jusqu'ils ont vraiment quelque chose et ça va pouvoir fausser dans l'éducation et c'est le plus difficile déjà un husky cibérien c'est compliqué pour le dresser c'est long extrêmement beaucoup de patience et si vous y connaissez pas trop il peut y avoir une répercussion à l'avenir et jusqu'à lâcher les bras lâcher l'affaire et le re abandonner donc ça c'est très important les amis ce que je suis en train de vous dire le conseil est de préconiser de faire dans les démarches et si vous trouvez un animal que vous pouvez garder vous avez passé des dix jours c'était voile vétérinaire il n'y a pas de traçabilité boum on cherche pas comprendre on met 50 euros de côté on fait une identification génétique pour avoir toutes les informations sur l'animal c'est l'occasion pour voir c'est bien pura c'est pas un croisé machin tout ça et ensuite vous approuver ou non de le gars c'est extrêmement compliqué faudra pas se plaindre à l'avenir pour les personnes qui me contactent oui j'arrive pas machin un malin faudra pas se plaindre les amis donc je vous demande vraiment d'être très attentif dans vos choix et dans vos décisions parce qu'il y a des répercussions voilà cette histoire je voulais la faire donc je vais mettre une photo mais il ya des choses des fois de la vie qui vous donne mais quelque part il faut accepter qu'il ya aussi que des dégâts il y aura de la casse il ya du mal vous allez vous faire du mal parce que bah il faut tout reprendre un boulot qui a été inachevé et c'est très compliqué c'est pour ça que c'est des chiens je fais des vidéos qui sont très détaillés très précises très fortes pour bien interpeller votre conscience et que vous soyez alerté de votre choix qui soit décisif et sans doute si vous avez un doute sur cet animal sur cette race de chien prenez pas prenez autre chose d'accord je dis souvent la phrase vous me connaissez aimer vos animaux c'est prendre tout avec c'est comme d'aimer quelqu'un c'est un peu pareil soyez certain de votre choix n'ayez pas de doute que les choses se passe bien plus tôt premièrement donc voilà si on se renseigne plutôt le renseignement du chien à qui ce qu'il appartient s'il n'a pas de tatouage ni de puce deuxièmement on fait l'identification génétique pour connaître l'historique du chien troisièmement c'est la partie l'environnement extrêmement important l'environnement les gens que je connais ils ont mis une cage donc c'est bien mais c'est très limité c'est très limité pour qu'ils puissent être heureux c'est malheureux mais voilà c'est c'est très limité l'endroit troisièmement et puis après c'est le temps qui fait qui fait bien les choses pour le reste regarder mes vidéos donc là au niveau du dressage c'est un peu compliqué parce que j'ai un boulot qui est assez prenant je pense à vous les amis mais il y a déjà énormément de vidéos pour vous aider d'accord là il y a la maladie le couronilus tâche pourquoi la couronilus donc dans la région Rhône-Alpes il y a quelques personnes qui ont beaucoup de personnes qui ont été touchées donc j'essaie de pas trop trop me déplacer non plus donc c'est pas évident mais en tout cas je pense à vous je suis là on est là les chiens vous allez les voir de toute façon ils sont juste derrière et j'ai ça sert à me demander pour les personnes qui vont me demander des réseaux sociaux je ne réactiverai pas j'ai tout supprimé mes comptes alors instagram et c'est temporaire je l'ai désactivé temporairement je suis sur un travail de moi même je n'ai plus besoin aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux vous 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 bouffent en fait essayer par exemple une semaine vous allez voir il se passe quelque chose dans dans votre corps les personnes qui sont accro à ça sincèrement il n'y a rien de plus simple d'un petit message d'un petit sms il n'y a rien de plus simple que de téléphoner d'entendre quelqu'un ou même dans un message pouvez mettre ce que vous voulez puis il y a les mails alors les mails on dit que les mails ouais bah c'est des mails c'est chiant machin blabla mais les mails je trouve que mine de rien ça reste quand même un peu plus confidentiel que les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux vous vend votre votre traçabilité et on vend absolument tout 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 donc je veux plus de ça et puis pour moi excuse moi du terme c'est de la merde les réseaux sociaux c'est de la merde facebook alors j'en parle même pas c'est satanique donc je suis bien content de plus en avoir et pour les personnes vous connaissez m'envoyer un commentaire je vais voir si je peux remettre du coup mon mail maintenant ma description pour que les personnes puissent me recontacter sans plus tarder je vais les faire manger mes chiens je pense à vous bien sûr mes amis je vous lâche pas je ne ferme pas mon compte d'accord pas youtube en tout cas parce que mon but est de vous aider pour pas faire n'importe quoi avec les uskis sibériens et aussi c'est une vie de sauver c'est pas une vie perturbée parce que il y a suffisamment aujourd'hui de choses perturbateurs de menteurs de mensonges et de personnes qui ne veulent pas se répentir dans leur péché et j'en passe mais la rédemption arrive donc pour les personnes qui ont abandonné leur animal qu'ils ont fait des catastrophes que ce soit sur l'animal ou même sur eux-mêmes tout se paye dans la vie et par contre faut savoir se pardonner d'accord pour accepter cet acheminement et qu'on soit pas trop puni quoi à l'avenir parce que c'est terrible ce sont des êtres vivants moi il s'est passé des choses là récemment ils sont là les animaux ils nous écoutent ils ont vraiment que la parole qui leur manque il m'est arrivé des choses incroyables voilà les amis je vous souhaite de passer tous une bonne soirée suivant l'heure ou une bonne journée suivant l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo je vous embrasse tous et n'oubliez pas aimez vos animaux et on se dit à tous pour une prochaine vidéo ils sont là vous voyez ils vont bien meute ils vont très très bien après quand le résultat est fait bah vous avez des des progrès incroyables voilà gros bisous à tous et on se dit à tous pour une prochaine vidéo bye c'était sceptico salut